Radio Grand Lac sur 92.1 Radio Grand Lac Plonger dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac Place aux associations Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac Bonjour à toutes, bonjour à tous Soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1 avec votre animateur Patrick dans l'émission Place aux associations qui se déroule le mardi de 13h à 14h tous les 15 jours Je vous rappelle l'objectif de ce direct, faire connaître les associations de notre territoire et promouvoir leurs activités et leurs projets Après avoir reçu deux présidentes d'associations de la ville d'Aix-les-Bains puis de la commune de Brison-Saint-Innocent J'ai le plaisir, et je dirais l'honneur, d'accueillir aujourd'hui trois responsables d'associations de la commune de Grésy-sur-Aix Trois associations très différentes les unes des autres mais avec un dénominateur commun, être tournées vers les autres Ma première invitée, honneur aux dames, Marie-Gigèle Chomaz Co-présidente de la très belle chorale Terre-Psychor Bonjour Gisèle Bonjour Pas trop de traque ? Ça va aller Bon, c'est bien le fait Bon, merci d'avoir accepté mon invitation Et mon deuxième invité, Jacques Irou Président très impliqué dans Acapiga Une association tournée vers le Sénégal Et merci d'être parmi nous Car je crois savoir que tu es une personne très occupée même en retraite, Jacques Irou Merci Patrick de m'accueillir Et merci également à Radio Grand Lac C'est tout à fait normal, disons de mettre en avant les présidents qui s'investissent énormément dans leurs associations Et enfin, mon troisième invité, Julien David Directeur associatif d'Assège Une association tournée vers la jeunesse mais bientôt vers les adultes Merci d'avoir pris ton temps pour cette participation Merci Julien Bonjour Patrick Merci de me recevoir Et puis je suis heureux d'avoir ce petit temps d'échange avec d'autres associations de la commune Et puis merci à Radio Grand Lac de pouvoir nous offrir un petit moment pour communiquer sur toutes les belles choses qu'on fait au quotidien pour l'ensemble de la population Et c'est bien le but, vous faire connaître vous mettre en valeur c'est ça l'ADN de Radio Grand Lac Mais avant de mieux vous connaître et de découvrir votre association quelques mots sur la commune de Grésy-sur-Aix une très belle commune, très dynamique avec un maître, un maire, je vais dire un maître non, un maire, Florian Maître qui est très à l'écoute du monde associatif En effet, Grésy-sur-Aix, chef lieu de canton se situe au nord-Aix d'Aix-les-Bains ville thermale elle s'étend du pied du Revard jusqu'à la forêt de Corsuet passant par un point bas où se concentrent les axes de circulation les commerces et une zone industrielle Sa position de carrefour a favorisé l'économie locale plus de 800 emplois sont dénombrés dans les secteurs tertiaires industriels, commerciaux et artisanals Au cœur d'un réseau de communication l'expansion a été très vigoureuse ces dernières années Son étalement constitue une forte originalité géographique c'est la commune au 28 amont De rural, la commune est devenue suburbaine Néanmoins, Grésy-sur-Aix a su conserver une activité agricole très importante 3% de ses actifs essentiellement au sein d'une ZAP une zone agricole protégée de plus de 400 hectares Grésy-sur-Aix, ville de 5000 habitants c'est aussi une salle omnisport deux écoles, une bibliothèque un collège, le label ville fleurie et pas moins de 40 associations dont 16 sportifs On le constate, ville très associative d'où mon choix d'avoir invité aujourd'hui trois responsables d'association Tout d'abord Marie-Gisèle Peux-tu me dire quelques mots sur toi Comment es-tu arrivée dans cette belle chorale ? C'est relativement simple C'est un parcours simple c'est-à-dire que j'aime la musique j'aime le chant depuis toujours et quand mes activités me l'ont permis j'ai cherché à mettre tout ça en place et à participer avec d'autres choristes à une chorale et j'ai fait la rencontre de Terpsychore à ce moment-là D'accord Donc je m'y sens bien Au début j'y suis rentrée comme simple choriste et puis je crois que l'engagement c'est plutôt dans mon ADN et je me suis très vite retrouvée au conseil d'administration et puis après j'ai été plébiscitée par mes amis choristes et je me suis retrouvée à la coprésidence de l'association Voilà, tu es à la coprésidence de cette association Oui Mais je crois aussi que tu fais partie d'autres chorales Je fais partie du Cercle Philharmonique de Chambéry qui est un chœur d'oratorio Oui Et je suis également secrétaire générale de la Fédération Musicale de Savoie qui regroupe environ 150 associations musicales de tous types par contre aussi bien instrumentales que de chant D'accord Et qui a pour vocation aussi à vraiment mettre en place le lien avec les plus jeunes D'accord Donc ça me tient tout à fait à cœur Donc tu baignes dans la musique Du matin au soir Du matin au soir Oui C'est pas beau ça ? Bravo Gisèle Et Jackie alors Dis-nous un petit peu ton parcours D'où viens-tu ? Et comment tu es arrivé à Acapiga ? Moi je pense que ce que je vais faire peut-être c'est donner comment Acapiga s'est formé Non mais quelques mots d'abord sur toi et après on parlera bien sûr de ton association Alors j'ai toujours fait partie d'associations Oui Depuis l'âge de 18 ans D'accord J'ai pris des responsabilités et ce qui me plaît surtout c'est être au contact des gens apporté aux gens D'accord C'est surtout ça et donc j'ai eu l'occasion de connaître Acapiga et tout de suite je me suis impliqué avec ma femme dans cette association D'accord Très très bien Et toi Julien alors ton parcours ? Rapide Oui alors moi je suis arrivé à La Sèche en 2006 Ah oui ça passe Voilà ça fera donc au mois de février je fêterai mes 16 ans D'accord en tant que professionnel à La Sèche Oui Alors je suis venu à La Sèche parce que j'avais déjà un intérêt naturel pour la jeunesse et puis pour le travail avec les acteurs locaux les élus les partenaires les acteurs locaux D'accord Et en fait pour la petite histoire moi je suis passé avant j'étais consultant dans un camion d'études qui était spécialisé dans l'accompagnement des politiques éducatives auprès des collectivités D'accord Et je suis passé de la préconisation à la mise en oeuvre D'accord Je m'étais engagé un an auprès des élus pour voir si ça allait me plaire ben voilà ça fera bientôt 16 ans Ben c'est bien c'est vraiment complémentaire alors Exactement Avec une vision d'ensemble du coup Exactement donc ça c'est superbe Et en plus je crois savoir que tu viens disons tous les matins Tous les matins Par le train puisque en fait tu demeures à Brignoux donc dans Isère En Isère et donc tous les matins voilà une heure de trajet le matin une heure de trajet le retour Presque comme les parisiens Presque C'est ça presque Ben bravo Bien maintenant que nos auditeurs et auditrices vous connaissent un peu mieux Ben on va peut-être découvrir vos associations Alors on va commencer par Marie Gisèle Alors Terre Psycor C'est qui ? C'est quoi ? D'abord le nom Pourquoi ce nom ? Ce nom a été mis à la création par les gens qui avaient monté l'association Je n'en étais pas D'accord Et Terre Psycor c'est la muse du chant choral et de la danse D'accord C'est ce que je ne savais D'accord Donc voilà ça avait un petit côté un peu lettré Oui Et qu'on a gardé et puis on vit avec elle depuis 20 ans maintenant Ah ça fait 20 ans donc que cette chorale existe Terre Psycor a été créée en 2000 D'accord Donc ça fait même un peu plus de 20 ans Et oui un peu plus de 20 ans vous avez peut-être fêté votre 20ème anniversaire ou non ? On était prêts on était prêts et puis la pandémie est passée par là et a coupé court à tous nos projets Ah oui malheureusement Et alors il y a combien de choristes dans cette chorale ? Il y a 35 choristes D'accord C'est un chœur à 4 voix mixtes 2 voix de femmes 2 voix d'hommes Oui Et donc c'est très convivial en même temps Oui C'est-à-dire que le travail se passe dans la bonne humeur qu'on travaille Oui par contre à la fois au chœur et chez soi aussi on répète on a du travail Ah d'accord vous avez des devoirs Oui On travaille avec des fichiers On a un vrai travail de fond qui se fait D'accord Et donc on privilégie aussi certains samedis de travail par exemple Oui Où là on partage Enfin ça va être un petit peu plus difficile si j'ai bien entendu les informations hier Ah oui Mais c'est vraiment un temps de partage et de travail et d'échange parce que c'est vrai que c'est une chorale où l'échange est très fort où l'humain a sa place Ça c'est superbe D'accord donc très convivial Très convivial D'accord Et j'ai remarqué quand même que dans cette chorale il y avait beaucoup d'hommes Souvent les hommes ont du mal à aller dans certaines chorales j'ai remarqué On en a des pupitres On a des pupitres à peu près équilibrées D'accord On en aurait un peu plus ce serait bien Donc si des candidats veulent nous contacter il n'y a pas de soucis Tu fais appel Je fais appel Bon super Des ténors ou des basses seront les bienvenus il n'y a pas de soucis avec ça Et comment tu recrutes alors comment disons les gens viennent dans ta chorale Il y a plusieurs façons de recruter D'abord il y a le bouche à oreille comme partout Bien sûr Les amis des amis sont mes amis Voilà Ça se passe comme ça Ensuite on fait partie par exemple on s'intègre au forum des associations toutes les années Donc ça nous permet de contacter des gens parce que le contact direct est quand même intéressant Bien sûr Ça nous permet d'expliquer ce qu'on fait et comment on le fait On a un site également Ah très bien Tu nous le donneras tout à l'heure Oui Donc les personnes qui arrivent de l'extérieur de la région nous contactent énormément via le site D'accord Et puis il y a aussi les spectateurs qui viennent nous écouter qui sont séduits par ce qu'on produit et qui intègrent le groupe D'accord Et alors quel style de chant vous pratiquez ? C'est assez divers c'est-à-dire qu'on fait du chant dit sacré c'est-à-dire qui a un rapport avec la liturgie des mestres etc On fait des chants du monde aussi Oui Alors c'est quoi les chants du monde ? Les chants du monde on peut avoir des chants d'Amérique latine des chants des pays de l'Est Oui Les langues ne nous font pas peur on s'adapte Alors j'ai remarqué dans les langues que vous êtes aussi bien français italien anglais allemand russe latin bon c'est ce que je comprends mais vous êtes multilingue vous êtes dans la mondialisation On est cosmopolite Mais vous chantez dans toutes ces langues ? Oui bien sûr Bien sûr On apprend On ne parle pas les langues ça passe par la phonétique Bien sûr Mais ça aussi ça fait partie du travail de s'approprier la musicalité de chaque langue pour pouvoir chanter parce que la musicalité est différente Bah dis donc bravo Bravo Et alors quel style de manifestation vous avez fait ces derniers temps malgré la Covid Bien sûr Alors on a repris après une longue période de stand-by on a repris au mois de septembre Oui Et on a préparé des concerts pour Noël parce que c'est une période où on fait régulièrement des concerts et les concerts de Noël sont souvent très chaleureux Oui On est dans un autre état d'esprit avec le public et c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire Donc là on a donné un concert le samedi 4 décembre à l'église de Barbara D'accord est en concert le dimanche 5 décembre à l'église de Tresserve D'accord Très bien Et on va en donner un également le 18 décembre à Ugyne D'accord La chorale La clé des chants d'Ugyne nous a sollicité pour partager leur concert de Noël D'accord Donc on se précipite pour aller partager avec la clé des chants Et alors question du fait de la Covid vous chantez avec les masques ou sans les masques ? On avait posé les masques pendant très peu de temps à savoir qu'on vérifie les passes sanitaires à chaque répétition pour tous les choristes Oui Et puis on va devoir les remettre Les concerts de Noël qu'on a donnés les 4 et 5 on les a donnés avec des masques On a chanté avec des masques Ça doit être difficile quand même Ça complique un peu les choses D'accord Bah oui plutôt Mais aussi je me suis laissé dire qu'avec la mairie vous participez à quelques manifestations Tout à fait Quand la mairie nous sollicite on répond présent parce que la mairie est à nos côtés toujours Elle nous soutient depuis longtemps Oui De même que le département d'ailleurs D'accord On a vraiment un vrai soutien Donc la mairie met à notre disposition toutes les semaines une salle gracieusement pour qu'on puisse travailler Donc ça c'est déjà une aide substantielle Bien sûr Plus aussi une subvention annuelle Bien sûr Pour nous aider à fonctionner Et nous de notre côté on est très contents de s'impliquer dans ce qui se passe à Grésis-sur-Aix Donc on participe aux commémorations 11 novembre 8 mai D'accord On participe aussi régulièrement aux journées du patrimoine Ah très bien Là on adapte notre répertoire On a un chef On a un chef Joël Durandet Qui est connu en plus Qui est connu sur le secteur Tout à fait Et qui est un excellent arrangeur D'accord Et qui a arrangé plusieurs chants du patrimoine savoyard Oui Qu'on se fait une joie de chanter à l'occasion des journées du patrimoine souvent D'accord Donc là oui vous travaillez donc enfin disons il y a un échange avec la mairie assez important Oui tout à fait C'est parfait ça Et alors en termes de subvention enfin comment disons vous vous auto-financez plutôt D'abord avec la cotisation des adhérents D'accord Chaque choriste paye 110 euros par an D'accord Ça permet quand même et de rémunérer le chef de coeur Bien sûr Et de financer nos petits projets nos achats de partitions etc Ensuite on a une billetterie Bien sûr On a une billetterie quand on fait des concerts Et puis on a l'aide du département Madame Schmitt nous soutient aussi de façon très présente C'est superbe ça bravo Et Monsieur Maître aussi est tout à fait à l'écoute et donc on a des aides aussi par rapport à ça Donc on a des politiciens qui aident les associations enfin qui aident déjà des petits corps Bravo Oui 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 on apprécie énormément et on les remercie D'accord Superbe Et alors bon on parlera tout à l'heure donc des projets futurs et est-ce que tu as d'autres choses que j'ai oubliées dans ma petite préparation Ah si oui comment disons donc le comment vous choisissez les champs ça c'est important aussi Alors les présidents sont à l'écoute de ce qui se passe dans le groupe Oui des attentes des choristes nous les transmettons au chef de chœur qui examine ce qui est possible ou pas en fonction des projets qu'il a des capacités du groupe Oui parce qu'on peut avoir des souhaits de champs qui ne sont pas forcément en adéquation de ce qu'on peut produire Bien sûr Ryoko Katayama qui intervient dans d'autres endroits elle travaille également en Belgique elle a un orgue positif ce qui fait que pour nous accompagner c'est très commode elle peut le transporter c'est facile et au dernier concert on a eu comme accompagnatrice Hélène Chapeau Oui qui est enseignante de piano au conservatoire d'Aix-les-Bains ou au conservatoire d'Annecy et qui accompagne régulièrement les chœurs D'accord ok c'est parfait et bien avant de parler de tes projets donc futurs bien entendu on va maintenant passer la parole à Jackie avec une très belle association qui s'appelle ACAPIGA alors ACAPIGA qu'est-ce que c'est ? C'est exact alors ACAPIGA ça signifie Association Cantonale de Partenariat International de Grésil-sur-Ex D'accord alors comment cette association est née c'était en 2000 des actions solidaires ont été engagées par le Conseil Général sur le territoire savoyard et au Montsel il y a un centre d'éducation qui s'appelle l'Aribambelle où deux personnes Madame Françoise Vert qui était bibliothécaire et Monsieur Angelier qui était directeur avait des liens avec une école à Ioff près de Dakar et avec des élèves de l'Aribambelle d'accord leur action solidaire était l'envoi d'élèves à Ioff qui sont partagés avec des élèves oui c'était très très positif pour eux et au retour ils ont décidé de créer une association qui s'est appelée ACAPIGA d'accord et cette association en 2000 a déposé ses statuts et en 2012 elle est devenue association d'intérêt général bon bah c'est super alors que je te propose Jackie on va faire une petite pause musicale et on va créer l'envie à nos auditeurs et auditrices pour que tu nous dises ensuite tout ce qu'il y a à dire sur ACAPIGA Radio Grand Lac entre lac et montagne votre radio votre radio place aux associations Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac rebonjour à toutes et tous vous êtes bien sur Radio Grand Lac 92.1 avec Patrick dans l'émission place aux associations et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir trois responsables d'associations de Grézis-sur-Aix de la commune de Grézis-sur-Aix nous avons déjà parlé avec donc Madame Chomaz Marie-Gisèle de Prénault donc de sa chorale puisqu'elle est coprésidente de Terre-Psychor et maintenant donc nous parlons avec Jackie Roux d'ACAPIGA l'association cantonale de partenariat international de Grézis-sur-Aix tournée vers le Sénégal alors tu nous parlais donc un peu de l'historique allons plus loin maintenant Jackie pardon je rajoute pour l'historique c'est qu'en 2005 des enseignants du Nord à Richardol on crée une association qui s'appelle ASDEC pour être un complément à la nôtre nous sommes pratiquement je dirais de vrais partenaires on pourrait dire être jumelés alors jumelés c'est un jumelage et cette association s'appelle ASDEC donc Association Sénégalaise pour le développement d'un enseignement et d'un environnement de qualité d'accord et donc ils ont été formés à la gestion des bibliothèques très bien et ce sont eux maintenant qui forment dans les écoles du secteur les enseignants d'accord parce que l'objectif premier c'était de créer des bibliothèques d'envoyer des livres de former les professeurs qui eux-mêmes allaient former les instruire les élèves si j'ai bien compris c'est exact et je dirais à la limite l'objectif c'est l'éducation d'accord comme dit Nelson Mandela l'éducation c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde et donc pour pouvoir quelque part éduquer il faut des livres il faut des bibliothèques etc donc ce sont les outils qui nous ont permis de mettre ça et comme tu me disais lors de la préparation au Sénégal les gens parlent très peu le français c'est exact au Sénégal il y a une trentaine d'ethnés la plus parlée c'est le Wolof et en casement c'est le Diola lorsqu'un élève arrive à l'école à l'âge de 6 ans dans sa classe il y a entre 5 et 6 ethnies ah oui donc 5 à 6 langues différentes et on leur demande lorsqu'ils arrivent de parler français d'apprendre le français parce que c'est la langue administrative et on leur demande également de parler arabe ah oui d'accord oui autre vaste problème combien de collèges ou de lycées vous aidez au Sénégal en gros on a à peu près une dizaine d'écoles primaires et 4 à 5 collèges d'accord d'accord et alors comment vous êtes organisé au niveau d'Acapiga vous avez bien sûr des bénévoles comment ça se passe comme toute association il y a un président il y a un conseil d'administration il y a un secrétaire un trésorier et puis bien sûr les adhérents d'accord et combien d'adhérents vous êtes ? nous sommes à l'heure actuelle à 35 adhérents d'accord et comment vous faites pour les recruter je dirais pour les trouver parce que c'est vrai qu'au départ à Capiga c'est pas disons un nom qui marque alors nous nous faisons connaître par les excusez-moi par des événements je pense par des événements par les brocantes il y a donc beaucoup de brocantes par exemple on a assisté à des brocantes aussi bien à Saint-Innocent le Mont-Sel etc on participe également au marché de Noël oui on sort au marché de Noël de Saint-Innocent ben voilà le 11 j'en profite pour dire que donc le 11 de ce mois donc le marché de Noël de Brison-Saint-Innocent venait nombreux car c'est la première année que l'association Détour encore une association met en place ce marché de Noël bien sûr en relation avec la mairie alors nous participons pardon nous participons également au forum des associations à Grésy voilà du style tutti-frutti aussi oui tutti-frutti à Aix-les-Bains car l'association Aix-Loisirs avec la présidente Marie-Ange Laplanche très dynamique très dynamique nous invite de façon à présenter notre association ensuite j'ai parlé des marchés de Noël donc il y a eu Saint-Aufange il y aura Saint-Innocent Chambéry et tous les deux ans au marché des continents d'accord et je crois aussi que vous allez à Livre en Marche exact d'accord exact et Livre en Marche nous a énormément fourni de livres les années passées d'accord et si j'ai bien compris ces livres vous les envoyez ensuite au Sénégal c'est exact d'accord alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que nos interventions se font dans les écoles oui dans les collèges ici dans le canton il y a les articles de presse et puis nous intervenons surtout par exemple au collège de l'Eurevar à Irésie d'accord c'est pour disons un peu permettre aux jeunes de connaître le Sénégal et ce que vous y faites peut-être surtout c'est exact alors il faut savoir que quand on va au Sénégal on filme et on revient et par exemple au collège du cinquième du collège de l'Eurevar invité par Madame Trivero et Madame Sion depuis 14 ans oui nous voyons on a compté on a vu à peu près 2200 élèves d'accord qui ont fait des actions solidaires au Sénégal d'accord ils sont partenaires avec un collège au nord du Sénégal qui s'appelle le collège de Mban oui ils ont fourni des livres d'anglais ils ont fait amener l'eau ils ont mis des toilettes planté des arbres et avec l'aide d'une entreprise bâtissaf nous avons monté un CD d'accord c'est très bien ça ah oui c'est parfait et alors comment vous financez-vous parce que comme partout l'argent c'est l'air bien entendu il y a les subventions de nos communes partenaires il y en a 6 je pense il y a la vente d'artisanat de jeux africains et de tissus oui bon il y a des gens qui font des dons les adhérents fabriquent des boules de Noël des sapins de Noël que l'on vend que vous vendez par exemple donc au marché de Noël exactement d'accord ensuite on fait des recherches ponctuelles de sponsors à l'occasion de projets importants oui on organisait des soirées repas avec musiciens etc et puis à partir de maintenant pour des projets on va continuer cette façon de travailler d'accord donc tout ce qui est projet on va en reparler après parce que je sais qu'il y a un grand projet mais j'en dis pas plus en relation avec la mairie d'Aix-les-Bains et on en reparlera après alors on va passer maintenant la parole à notre troisième association la Sèche alors Julien d'abord la Sèche c'est quoi ou c'est qui alors la Sèche tout est dans le sigle en fait c'est une association qui travaille pour des communes autour de l'enfance et la jeunesse d'accord alors la Sèche ne s'appelle pas à Sèche ne s'est pas appelée à Sèche historiquement elle s'est d'abord appelée ACJ Association Cantonale Jeunesse jusqu'à fin 2009 oui parce qu'historiquement nous on a d'abord travaillé autour de la jeunesse c'était une des priorités du territoire d'accord à partir de 2010 on a intégré tout le secteur enfance donc ce qu'on appelle nous le secteur enfance c'est les enfances scolarisées en école maternelle et primaire oui donc du coup on s'appelait à Sèche Association Cantonale Enfance Jeunesse et après dans la mesure où il y avait un redécoupage des territoires le canton de Grézis-sur-Aix n'existe plus en tant que tel oui puisqu'il intègre désormais l'Albanais on ne pouvait plus s'appeler Association Cantonale donc la petite subtilité c'était de dire parce que à Sèche j'étais bien connu sur le territoire c'était de nous prénommer Association de Communes Enfance Jeunesse donc ça c'était en 2015 D'accord et alors quelles sont les communes avec qui vous travaillez ? Vous êtes partenaire plutôt ? Oui tout à fait en fait nous on travaille pour cette commune parce qu'on travaille vraiment pour cette commune parce que les communes sont le maître d'ouvrage et nous on est le maître d'oeuvre c'est à dire qu'on applique les directives et les souhaits et les politiques éducatives et sociales que les élus veulent mettre en place pour les habitants du territoire D'accord Donc les communes c'est Brison D'accord Brison-Saint-Innocent Grézis-sur-Aix et après ce qu'on appelle nous communément les cinq communes du Haut à savoir Saint-Ofanche Punis Le Montsel Trévinien et Moxie Oui d'accord Et vous avez des centres alors ? Voilà alors quatre centres principaux Alors le siège social qui se situe à Grézis-sur-Aix donc c'est au centre de loisirs des Coccinelles Oui À Grézis-sur-Aix on a également l'espace jeune qui est situé en face du collège de Revard On a un autre centre à Brison-Saint-Innocent qu'on ouvre une semaine pendant les petites vacances et tout le mois de juillet pendant les grandes vacances Oui Et enfin le centre de Punis-Châteneau qui est ouvert tous les mercredis toutes les vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël et des 15 premiers jours d'août D'accord Alors pourquoi quatre centres ? Parce que le centre de Grézis arrivait à saturation depuis c'était dans les années 2014-2015 on arrivait à saturation du coup on a développé les centres de loisirs pour offrir en plus un service de proximité à la population D'accord Et alors comment vous êtes organisé ? Parce que donc tu disais enfance et aussi jeunesse Donc Alors je vais essayer d'être synthétique parce que je pourrais parler de la Sège parce que c'est une grosse association aujourd'hui quand je dis grosse association parce que c'est une association qui compte plus de 1000 adhérents aujourd'hui On est sur un budget de 800 000 euros Oui Il y a 25 salariés permanents Ah oui 30 équivalents en temps plein Voilà Donc on a un gros C'est déjà une belle entreprise une association musclée déjà Exactement et on on pourrait se comparer un peu à un centre social aujourd'hui D'accord On a la taille et le volume nécessaire pour ça Alors sur nos différents services effectivement sur secteur enfance donc 3-10 ans Oui Pour résumer on accueille les enfants dans le cadre du centre de loisirs donc les mercredis les vacances scolaires à la journée à la demi-journée avec ou sans repas avec des tarifs modulés au costum familial voilà Donc que ça soit très accessible à la population On gère l'accueil périscolaire uniquement pour la commune de Grésy-sur-Aix donc tous les matins tous les soirs donc par exemple ça c'est pas anodin parce que c'est 80 enfants en moyenne tous les matins 120 enfants tous les soirs Et je crois même que Marie-Gisèle tu as ton petit-fils qui y est Tout à fait Ah c'est ça Voilà nos différents animateurs interviennent aussi en soutien aux communes sur les temps méridiens sur les différentes communes du territoire et qui le souhaitent après donc ça c'est pour le secteur enfance sur le secteur jeunesse à partir de l'âge d'entrée au collège on accueille également les jeunes durant les mercredis les vacances scolaires on a un espace jeune on accueille tous les collégiens à partir de 15h jusqu'à 17h quand ils ont fini leur dernière heure de cours Oui Voilà pour rencontrer les jeunes faire du sport des devoirs discuter monter des projets avec les animateurs Tout dans la convivialité Exactement On accompagne également les instances participatives de jeunes donc là c'est tout ce qui est conseil municipal jeune Ah oui On a une instance de jeunes qui s'appelle administrado où chaque jeune représente la commune de son territoire et mène des actions pour le territoire D'accord Alors quand tu dis le territoire ou le département pour le territoire Le territoire D'accord Sur les 7 communes on accompagne également les conseillers départementaux jeunes Ah oui Là voilà en relation je disais évoqué Nathalie Schmitt avec qui on travaille bien évidemment Bien sûr On fait des actions d'information et de prévention en partenariat avec les établissements scolaires de secteur et on participe à l'insertion sociale et professionnelle puisqu'on embauche déjà au sein de notre équipe beaucoup de jeunes de moins de 25 ans Oui Et on propose on accompagne les jeunes autour de la formation BAFA et on les embauche on propose des jobs d'été Voilà D'accord Voilà pour les 11-25 ans Oui Et maintenant pour toute la population parce que du coup on a pris un virage un peu plus social depuis 2020 puisqu'on a été agréé espace de vie sociale donc l'espace de vie sociale c'est de faire pour et avec les habitants D'accord C'est-à-dire qu'avant on proposait un ensemble de services à la population et les habitants consommaient le service L'idée c'est de les associer à notre projet les impliquer et de co-construire des projets avec eux D'accord Donc en fait c'est tourné vers les adultes Là c'est tourné vers toute la population parce qu'on propose depuis plusieurs années maintenant des sorties familiales Oui Exemple vendredi dernier un spectacle à Aix-les-Bains pour les familles un spectacle de Noël où il y avait 110 personnes où il y avait 110 personnes en tout D'accord qui naît du territoire des animations locales Oui Donc là c'est des grandes animations sur différentes thématiques autour de la solidarité de l'environnement du sport D'accord On a fait vraiment toutes les thématiques et avec des fois des grosses manifestations qui regroupent entre 100 et 300 personnes D'accord A chaque fois Plus récemment et notamment en raison du Covid on a dû s'adapter aussi parce que les animations locales on n'a pas pu les mettre en oeuvre à cause du contexte pandémique On a créé des ateliers familles Donc dernièrement par exemple une sensibilisation à la cuisine japonaise Voilà C'est des ateliers animés par une professionnelle Il y avait 60 personnes qui étaient présentes On fait des ateliers autour de la communication non-violente On va faire l'undi et dimanche il y a eu lieu un atelier pour récupérer faire des décos pour Noël Vous voyez on fait un peu plein de choses sur toutes les thématiques On fait également dans le cadre de cette EVS un soutien à la parentalité Donc aider les parents à être parents ce qui n'est pas une chose facile parce qu'il n'y a pas de recettes secrètes Et enfin on a mis en place un point à relais CAF où on accompagne les allocataires CAF et notamment pour les démarches enfin pour les habitants du territoire qui auraient des difficultés sur CAF.fr Donc voilà on a une professionnelle à la sèche qui est susceptible de pouvoir accompagner les allocataires CAF D'accord donc si j'ai bien compris vous vous êtes énormément diversifié de l'enfance à la jeunesse et maintenant à l'adulte alors C'est ça maintenant on fait des actions vraiment pour les 0 à 99 ans si on peut dire et enfin je voulais nommer aussi le collectif à tout jeunes Oui qui est un collectif qu'on comporte pour le compte des 4 autres territoires donc on travaille en partenariat étro avec l'Albanais, la ville d'Aix-les-Bains et Planète Jeune qui est notre homologue sur Mouxi, Drumette etc. Pas Mouxi mais Mairie peut-être ? Voilà Mairie Mairie trouve-t-on disons tous ces bénévoles enfin ou ces animateurs c'est même pas des bénévoles c'est des animateurs Oui Alors je vais commencer par les bénévoles parce que c'est quand même l'instance dirigeante de l'association et nous on a un gros conseil d'administration puisque 32 personnes Ah quand même ! avec des membres de droit donc c'est l'établissement scolaire c'est le conseil départemental etc. un peu du classique Bien sûr mais surtout des bénévoles et notamment des parents donc très souvent on recrute nos adhérents parmi les usagers de la structure qui à un moment ne sont plus que consommateurs mais aussi acteurs de la vie de leurs enfants D'accord Voilà 32 administrateurs et puis après avec un bureau classique on a une présidente Gaëlle Bien sûr Deux vice-présidentes que je vais me permettre de nommer Cécile et Zélie et un vice-président Yves parce qu'il participe voilà au quotidien on a une trésorière Aurélie et puis une secrétaire Sarah et puis voilà D'accord Cet autre bénévole ce qui fait un bureau plutôt actif D'accord Et alors les jeunes vous les recrutez de quelle manière tous les animateurs ? Parce que ça il en faut un certain nombre d'animateurs Il en faut un certain nombre et nous en plus on a on va dire on a au moins la moitié de nos professionnels qui sont embauchés au travers de contrats aidés par l'État donc c'est les parcours emploi compétences D'accord et vous travaillez je parie avec PSA avec Pôle Alors PSA Pôle emploi la mission locale voilà c'est nos partenaires on va dire privilégiés j'en profite pour annoncer qu'on recherche toujours 4 animateurs pour janvier donc s'il y a des jeunes âgés de moins de 6 ans 26 ans qui sont passionnés par l'animation qui viennent nous voir quel que soit leur profil on saura leur trouver un poste D'accord c'est formidable on a juste à traverser la rue et on retrouve C'est ça Bon mais c'est super tout ça et alors bon on parlera donc du grand projet après puisque donc là on va revenir par une petite pause médicale qu'est-ce que tu en penses Jean-Pierre et après on parle des projets donc de chacune des associations Place aux associations Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac Nous revoilà dans l'émission Place aux associations avec donc 3 intervenants qui viennent de la commune de Grésy-sur-Aix je rappelle donc Marie-Gisèle avec la chorale Terre-Psychore avec Jacqui Roux donc à Capiga et bien sûr Julien David avec donc l'association Asseges donc on a balayé ou on a découvert donc les 3 associations maintenant on va disons parler des projets 2022 si tout se passe bien bien entendu et on va recommencer par Marie-Gisèle donc que tu nous dises un petit peu ce qui est prévu en 2022 avec ta très très belle chorale ce qui est validé déjà c'est qu'on va travailler à partir du mois de janvier sur un projet autour des Missa Brevis c'est quoi ça ? Missa Brevis ça veut dire messe brève ce sont des messes courtes et donc la première qu'on travaillera c'est la messe brève de Gounod qui est qu'on appelle la messe aux chapelles et qui est très connue de tous les gens qui chantent je crois que tout le monde l'a déjà chanté et on travaillera pour la donner dans le même concert une messe de Jacob de Hahn qui est un néerlandais qui est vivant il est né en 1959 il n'est pas vieux il écrit beaucoup ce monsieur pour les orchestres d'harmonie il est très connu dans le monde de l'harmonie et il a écrit une Missa Brevis pour être accompagné par un orchestre de cuivre ah oula oui d'accord donc c'est quelque chose ça va être pour nous un nouveau travail bien sûr et original oui et on va travailler pour ce concert là avec l'ensemble de cuivre du conservatoire de Belay d'accord et donc on espère être prêt à la fin du printemps 20 ans si rien ne nous empêche bien sûr et à ce moment là on donnera un concert dans lequel il y aura ces deux messes oui et sans doute une partie je dirais un peu plus ouverte qu'on doit définir dans un conseil d'administration début janvier oui et où là on retrouvera les chants du monde ou des gospels ou des choses qui sont je dirais un peu plus accessibles pour tout le monde d'accord oui parce que j'avais vu en préparant l'émission que vous faites aussi du Godspell et du jazz oui d'accord on en a pas parlé mais c'est vrai c'est quand même des chants différents enfin disons oui oui on a donné il y a quelques années une messe jazz oui de Bob Chicolt qui est quelqu'un qui est qui est notre contemporain oui tout à fait et ça a été un travail difficile exigeant d'accord mais très intéressant ah sûrement passionnant oui là aussi d'accord bon bah donc un très très beau projet voilà et puis parallèlement à ça bien sûr on reste disponible par rapport à la mairie si elle souhaite notre participation bien sûr que ce soit au niveau des commémorations de la fête des journées du patrimoine à l'automne d'accord ou une autre occasion on est ouvert aussi pour discuter avec les élus et amener notre présence s'ils en ont besoin formidable c'est superbe donc quand même de très beaux projets si bien sûr la Covid s'arrête ce que nous espérons tous et bien superbe et puis j'espère qu'on pourra revenir vous en parler quand le moment sera venu alors là avec plaisir notre directeur d'antenne sera ravi de même vous faire une spéciale pour que vous puissiez donc mettre en évidence les prochaines manifestations lorsqu'elles auront lieu et bien superbe alors Jacqui au niveau des projets d'Acapiga déjà sûrement vouloir aller au Sénégal oui mais ce sera très difficile encore cette année donc cela signifie que depuis deux ans nous n'allons pas suivre les projets bien sûr cette année je pense en 2022 nous n'en irons pas parce que si j'ai bien compris en général vous alliez donc suivre les projets ce qui paraît normal oui c'est à dire que tous les ans on part au Sénégal bénévolement 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 on reste entre 15 jours et un mois oui on va pratiquement dans toutes les écoles et le problème c'est que en allant au Sénégal nous ne pouvons pas acheter d'artisanat et oui ça veut donc dire qu'il va falloir que nous trouvions des fonds heureusement il y a un nom qui a été cité tout à l'heure oui qui est Nathalie Schmitt ah qui nous a fait une aide financière d'accord on peut la remercier on la remercier et puis je peux continuer aussi peut-être sur en plus du financement nous envoyons du matériel oui et nous avons vu des aides solidaires de la mairie d'Exlébin ah oui qui avait en stock des bureaux oui depuis plus d'un an oui et elle donc la mairie d'Exlébin a permis d'équiper deux classes dans un collège au nord d'accord ensuite vous avez toujours le collège Le Revard oui qui lui va nous fournir des micro-ordinateurs d'accord et vous avez le collège Garibaldi qui nous a fourni des microscopes etc formidable et tout ça pour nous c'est formidable parce que si vous préférez il y a la lecture mais on s'aperçoit que les élèves et les enseignants dans les écoles de Beauce n'ont pas d'ouverture au monde même des professeurs de collège par exemple on avait envoyé des géos ils étaient étonnés lorsque le collège Le Revard avait acheté des livres par exemple pour un collège à Diemborin qui est en Casamance des professeurs sont restés des heures à tourner les pages des livres des livres et les enfants pareil les enfants sont très curieux respectueux des enseignants et ça fait plaisir de travailler avec eux ça c'est formidable alors par contre tu dis vous allez envoyer des ordinateurs c'est très bien mais les ordinateurs ça se branche il faut de l'électricité exactement donc tu tombes sur le point faible du Sénégal il y a 47% pratiquement de villages qui n'ont pas d'électricité et oui donc si on veut installer des ordinateurs on voudrait les pousser vers un peu d'audiovisuel il faut qu'il y ait l'électricité voilà donc on a à Taubor qui est un village de Casamance on a un projet d'électrification d'une école qui comporte 12 places alors on va commencer par je dirais mettre l'électricité dans la bibliothèque parce que l'on souhaite que les enseignants puissent rester après les heures de travail d'accord on souhaite à ce que ce soit ouvert aux gens du village il faut savoir qu'on a rencontré des gens du village qui vont à l'école pour apprendre des mathématiques pour pouvoir vendre leurs produits oh là là incroyable c'est fantastique même de nos jours en 2022 encore aujourd'hui voire 2022 alors moi je voudrais faire un petit rappel au niveau de comment comment sommes-nous connus en fait quand on va par exemple dans le collège de le Revard oui depuis 14 ans on a fait le calcul on a discuté montré des films montré l'avancement des projets du collège pratiquement sur 2300 élèves et quand on fait les brocantes des élèves qui sont en première ou autre viennent nous voir en disant on vous reconnait vous êtes à Capiga voilà ce que l'on a fait formidable très très bien comme je le disais tout à l'heure la Savoie cœur gros comme le monde on peut dire qu'à Capiga c'est la même chose c'est exact bravo encore bravo à tous à tous les bénévoles pour tout ce que vous faites parce que disons c'est vraiment un sacré travail surtout je pense que tous ces bénévoles doivent en plus donc mettre sur palette tout le matériel et en plus l'expédier enfin le faire expédier il faut et là je remercie disons toutes les personnes qui viennent nous voir sur les stands qui discutent avec nous qui nous appellent pour nous fournir des livres oui je remercie les collèges les lycées les bibliothèques bien sûr qui nous fournissent des livres les CDI de collège etc voire des particuliers oui les particuliers donc ils nous appellent si on va chez eux ça nous les amène alors après il y a le tri oui parce que quel style de livre alors alors il y a à la fois des romans oui il y a à la fois des revues style géo style ça m'intéresse parce que j'ai demandé à un enseignant moi j'aimerais que l'on vous abonne à des revues ils ne m'ont jamais répondu ils ne savent pas vraiment ce que c'est qu'une revue et oui bien sûr avec l'argent j'ai oublié de le dire on achète des livres d'éditeurs sénégalais parce que l'on veut que les éditeurs sénégalais puissent vivre bien sûr et les prises en valeur voilà on leur demande les listes d'ouvrages qu'ils voudraient et une fois qu'on a ces listes avec les tarifs on leur envoie l'argent d'accord il faut être très 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 strict au niveau du financement formidable alors je rajoute encore un élément parce que j'aime bien les chiffres par exemple notre dernier envoi c'était 85 cartons ce qui représente environ 3400 livres et bien dis donc et bien au cours des années ce sont des dizaines de milliers de livres que l'on envoie grâce à tous ces gens qui nous connaissent et qui nous appellent et bien vraiment bravo à tous les bénévoles bravo au conseil d'administration pour tout le travail que vous faites vers le Sénégal alors un autre objectif c'est que l'on ait de jeunes de jeunes élèves ou des apprentis on voudrait que des jeunes viennent dans notre association et c'est très bénéfique et pour eux et pour nous il faut se mettre en rapport avec la sèche la sèche il n'y a que des jeunes comme va nous redire encore Julia à mon avis il y a disons donc une coopération à faire non pas au Sénégal seulement mais entre la sèche et un capiga alors dis-nous les derniers projets Julia parce que tu en as un important là oui là on a deux gros projets importants parce que là on a présenté aux élus du territoire donc aux sept maires du territoire notre projet sur les années 2022-2025 parce que nous c'est des contrats sur 4 ans bien sûr qui sont financés dans le cadre de conventions entre les institutions donc la CAF le conseil départemental les communes et la sèche oui alors je ne vais pas vous faire tout un résumé de tout ce qu'on a produit qu'on produit qu'on construit ça prendrait énormément de temps on n'a pas le temps et on n'a pas le temps j'avais bien compris donc du coup l'idée c'est de vous faire une petite synthèse après notre projet alors déjà rappelez que notre projet il repose sur des valeurs et ça c'est important parce qu'on est une situation avec des valeurs on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui et on aime travailler sur le sens de notre action donc ces valeurs c'est quoi ? c'est la tolérance le sévice le développement de la personne c'est l'égalité le respect la solidarité et qu'on pourrait résumer sur un petit sigle qu'on a inventé avec ma collègue qui est grandir ma collègue Séverine qui je travaille depuis maintenant voilà depuis le départ elle était déjà là avant moi d'accord donc c'est grandir et vivre ensemble c'est super voilà notre slogan ça serait ça et après on s'est posé la question de quelle était notre utilité et à quoi on servait sur ce territoire pourquoi on mène une politique éducative et sociale alors je vais le résumer en 6 points alors le premier point c'est répondre à des besoins croissants de services à la population notamment en matière de moyens de garde parce qu'on a une population qui augmente et qui a des besoins importants et oui les couples travaillants bien sûr les couples travaillants avec l'allongement des trajets domicile travail etc etc les familles qui se séparent etc enfin voilà on a des besoins de garde de plus en plus importants ça c'est notre coeur de métier historique c'est favoriser la co-éducation entre les parents l'école et les acteurs locaux ça c'est hyper important faciliter l'intégration des jeunes dans notre société donc en essayant de les emmener dans des associations pour qu'ils pour qu'ils essayent après d'avoir un esprit critique de devenir on fabrique les futurs citoyens de demain on les incite à faire cela c'est soutenir accompagner les parents dans leur rôle c'est de plus en plus compliqué à l'heure actuelle donc là ils ont besoin de soutien c'est répondre à des besoins en matière de lien social et d'inclusion sociale c'est vrai qu'on a constaté un peu le phénomène commune dortoir sur le territoire c'est des familles plutôt privilégiées qui travaillent beaucoup mais du coup il manque de lien social et d'inclusion sociale notamment pour les personnes les plus en difficulté qui se sentent un petit peu exclues sur ce territoire et enfin nous ça c'est transversal à l'ensemble de nos actions c'est proposer une offre de service apolitique équitable sur tout le territoire accessible au plus grand nombre avec une attention particulière portée aux publics les plus fragilisés surtout dans ce contexte pandémique d'accord ben dis donc et donc 2022 donc 2022 ben voilà en 2022 on aura 20 ans 20 ans d'existence donc les week-ends du 24 et 25 donc septembre 2022 normalement il y aura un gros goûter d'anniversaire en direction de tous les habitants du territoire et un chouette moment à partager avec enfants parents grands-parents voilà toute la population évidemment on reviendra vers l'ensemble de nos adhérents et des habitants pour communiquer pour ce grand événement qu'on a prévu en septembre pour ne pas être trop embêté par la période Covid d'accord et j'espère je suis sûr que notre directeur d'antenne et bien sûr notre coprésidente de Radio Grand Lac vous invitera à une spéciale pour parler encore de la sèche et surtout disons de ce 20ème anniversaire parce que je pense que c'est formidable oui et je voulais vraiment profiter de ce passage à Radio Grand Lac pour remercier très sincèrement l'ensemble des élus de notre territoire oui parce qu'ils vont dans ce grand projet 2022-2025 avec une nouvelle ambition pour la jeunesse on va monter un point de formation jeunesse en 2022 on a créé l'espace de vie sociale donc un virage beaucoup plus social et les communes ont accepté d'augmenter leur subvention à notre association pour pouvoir proposer davantage de services à la population en lien avec les besoins des habitants bien sûr et ça c'est très important surtout dans le contexte actuel on sait que les collectivités auront aussi une baisse de dotation globale de fonctionnement et oui donc là ils font un effort particulier et prioritaire en direction des habitants du territoire et je crois que c'est à souligner très bien tu as bien fait de faire passer ce message parce que c'est vrai que c'est très 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 important de l'aide de nos politiques au niveau associatif et bien l'émission est en train de se terminer merci à vous trois de m'avoir accompagné et de m'avoir aidé à présenter cette émission notre prochain rendez-vous le mardi 21 décembre de 13h à 14h avec des présidents ou présidentes d'une autre commune de Grand Lac du territoire bien sûr Grand Lac merci d'avoir été à notre écoute sur Radio Grand Lac fréquence 92.1 et à très bientôt